Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec l'Empire d'Italie, j'allais dire l'Empire de Jeanne mais nous, nous sommes l'Italie. Alors, lors du dernier épisode, on avait du coup formé l'Italie, conquis la plus grande partie de la zone. Il reste bien quelques petits trucs. On s'en occupera en temps voulu, pour l'instant ça n'a pas vraiment d'importance. Pas trop. Alors, les objectifs de ce grand épisode vont être simples. On va aller chercher Alexandrie, tout simplement. Je pense qu'on va essayer de faire une percée et une guerre contre les Ottomans. Accès militaire de la Castille, oui. Du Kong, non. Allez, déjà on rapatrie les troupes. Où est-ce que vous allez ? Dans le coin, ouais, c'est pas une mauvaise idée. On va essayer. Demande de représentation, ça commence à être lourd ça. Ça commence à être lourd cette histoire. Alors, il va falloir également investir des troupes de ce côté là-bas. Ouais, et vous aussi. Allez, en avant. Mort de l'héritier. Ah, ça, ça pue du cul ça. 45 ans. Ouais, mais un héritier avec une revendication faible, ça va être la merde. Heureusement, on a un autre héritier. On avait un fils. Pfiou ! On a eu du bol un peu là. Parce que j'attends toujours la possibilité d'avoir mon union personnel avec la France, bien sûr. Donc, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. Les armées nationales, comment elles sont ? Pour l'instant, j'ai la même force que les Ottomans. Exactement la même force. Au niveau... Oui, bah, au niveau des bateaux, a priori, il n'y a pas de débat. On est largement au-dessus. Et voilà qu'il guerre va se profiler. France, Pologne, Lituanie, Italie contre Angleterre et Ottomans. Donc, un sacré challenge. On va commencer à réunir les flottes. On va commencer à tout réunir. Est-ce que cette armée ici est bien utile ? J'en doute. Il ne faut vraiment pas être emmerdé par des choses. Il faut vraiment... Que tout se passe exactement comme prévu. On a de la discipline ici. Ficester commercial, très bien. Au niveau de la tech, on est à 23. On a trop de points diplomatiques. Alors, attendez. Pause. On a trop de points diplomatiques. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant en train de... On a déjà deux lois et on a encore trop de points. Bon, ce n'est pas grave. On va faire avec. On économise un petit peu d'argent, tout simplement, parce qu'on va avoir besoin d'un paquet de pognon. Toi, tu vas aller me conquérir les trucs qui se trouvent au-dessus. Toi, tu vas te rapprocher. Ouais, ça se prépare une guerre contre les ottomans. Ça va être un peu violent. Allez, hop. On va commencer dès maintenant... On va commencer dès maintenant à se renforcer. On va commencer dès maintenant également à récupérer la flotte, l'intégralité de la flotte. D'ailleurs, même toute la flotte, parce qu'on va avoir des soucis avec les anglais, quelque chose de bien. Ouais, toutes les flottes. Allez, toutes les flottes. Tout le monde va à Constantinople. Point de ralliement majeur. Généralisé. C'est parti. Il y a vraiment un paquet. Il y a vraiment un paquet de flottes. Des prêtres répandent l'hérésie. Ah oui, oui, soyons impitoyables. Bien entendu. Allez, allez. On envoie ça. On envoie ça. Et il reste ces quatre-là. On envoie ça. Et je pense que là, j'ai envoyé tous les bateaux. C'est une régente. Merde. Ah bah, c'est pas grave. Heureusement qu'on a une régente, puis qu'on a un héritier. On va faire avec. Pas de chance, ça, qui nous arrive là. Mais bon, c'est pas grave. Pas grave du tout. Marriage de la Lituanie. Ah, bien sûr, oui. Marriage de la France, bien sûr. Marriage de la Pologne, bien sûr. Et je crois que toutes nos forces sont quasiment en place. On va pouvoir déclarer la guerre aux Ottomans. J'appelle la France, la Pologne, la Lituanie. La guerre sainte. L'humiliation d'un rival. La guerre sainte est plus intéressante en termes de prestige. L'objectif de la guerre est de démontrer notre supériorité. Le score est lié aux batailles. Alors que là, l'objectif est de prendre la capitale des Ottomans. Ouais. Ouais, c'est pas pareil. Il faut se méfier. Parce que si on perd des batailles, on peut être amené à avoir des problèmes avec l'autre. Et du prestige, j'en ai peut-être assez, en fait. On va partir en impérialisme, je pense. Et Thalie à l'Angleterre. L'Angleterre qui va venir. C'est un peu triste. Mais c'est comme ça. De toute façon, l'Angleterre, on est rival. Enfin, on est même rivaux. Vous n'avez qu'à voir. Comment c'est grave. Alors, par contre, les gars. Ce qu'il faut faire, c'est avancer sur Constantinople. Enfin, c'est avancer par là. Parce que sinon, on ne va vous servir à que dalle. C'est un peu la tristesse. Là. C'est pareil. Il nous faut un amiral. On va aller au port en speed. Avant qu'il nous arrive encore un autre pépin. Du style, la perte de notre reine, de notre régente. Ici. Est-ce qu'on peut réclamer un amiral à quelqu'un ? Bourgeois. Non. Vous ne vous servez à rien. Merci. On va recruter un amiral. Ouais, qui n'est pas mauvais. Allez, c'est parti. Impérialisme. Et c'est la guerre contre les Ottomans. Que tout le monde attendait depuis très longtemps. Et l'Angleterre. Mais grâce à la Lituanie, il y a la Suède. Et maintenant, grâce à la France, il y a la Castille. Et a priori, grâce à la Castille, il y a également des territoires dans le Nouveau Monde. Voilà comment on fout le bordel dans une partie. Entre autres. C'est comme ça. On va commencer par prendre ça en avant. Alors attention. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est où se trouve leur flotte. On va la faire en vitesse 2, comme on avait fait l'autre fois. Il y a trop de monde, là. Ça va faire un paquet de monde, quand même. Les bateaux espagnols qui rencontrent déjà les bateaux... Comment ? Qui rencontrent déjà les bateaux anglais. Là, on a 67K. Ouais, j'en ai profité parce que j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas du tout à leur limite. Alors, les chers Ottomans. Ouais, on va retarder votre recrutement, dès qu'on va pouvoir. Ça devrait quand même bien, bien vous faire chier. En avant. Arrêtez de glander. Oh putain. Bande de boulet, bande de boulet. En avant. Ok, donc ça, ça va être pris. Faut être prudent, bien sûr. Alors ici, il y a pas mal de bateaux Ottomans. On va pas se priver pour aller les chercher, bien sûr. Vous courez pas assez vite, vous. On est flippant. Voilà, donc comme d'hab, ce qu'on fait, c'est qu'on les attrape. On les attrape avec les vaisseaux légers et on les rattrape avec les vaisseaux lourds. Ce qui a pour effet d'écraser l'armée. Directement. Allez, on y va. Ok, donc là, on les a chopés. Leur flotte va imploser, bien sûr. Ouais, voilà. Ok, donc là, on occupe des trucs. Ici, on nous dit qu'on n'est pas assez nombreux. On voyait plus de personnes. Alors, je rappelle que le but ici est la prise de Constantinople. Ici, les vaisseaux au port. Ici, blocus sur Constantinople. Vous êtes super dans, les gars. C'est super déprimant de voir ça. Alors, il faut faire attention aux anglais. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de traces. Ouh, les voilà. Les voilà, les voilà. 92, 4-4-0-0. Alors, bien évidemment, on n'aura pas spécialement rien de faire face à ça si on n'est pas dans les bonnes conditions. On va reculer. La bonne nouvelle, c'est que tant qu'ils sont là, ils ne sont pas à Alexandrie. Va directement à Alexandrie, toi. Il faut rester prudent, quand même. Ils sont quels tech ? Ils sont à tech 23. Comme nous. Ils sont plus nombreux que nous. Et ils ont un meilleur général que nous. Ils ont un bien meilleur général. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on pourrait facilement combattre dans le coin. On va reculer. 100% de blocus sur Constantinople, ça doit leur faire les pieds, déjà. Allez, en avant par là, on peut apprendre une doctrine militaire qui serait longévité des navires plus 5%. Ouais. On pourrait. Je n'ai pas envie. Allez, on recule, on recule. On va aller se placer ailleurs. Pour l'instant, ça avance. On va aller se placer là-bas, ouais. Allez. Alors ici, on a 45 bateaux. C'est quoi comme bateau ? Bateau de transport, surtout. Il y a assez peu de chances que je puisse les rattraper. Oh, quoi que si, je pense que je pourrais les rattraper complètement. On va essayer d'aller choper cette flotte. Alors attention, les... Les troupes adverses sont là. Elles arrivent sur nous. On va donc se replier. On va essayer de se replier à Trébison. La Grande Horde nous offre de solder sa première armée pour rien du tout. Bah, ouais. On accepte votre compagnie de mercenaires avec joie, chère Grande Horde. Ouh là. Ils sont un paquet, dites-moi. Ouais, on va plutôt reculer sur la Crimée. Ici. Par contre, elles sont où, vos armées Grande Horde ? C'est juste ça, la question. Je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'il est en marche forcée, lui ? Non, il n'est pas en marche forcée. Je pense qu'on peut complètement l'attendre à Kafka, là, s'il veut traverser le D3. C'est son problème. Ah, bah, elle est là, l'armée. Ah, mais c'est lui qui joue, ok, c'est vrai. C'est lui qui la dirige, en fait, ce n'est pas nous. Bon, là, on peut même carrément se regrouper de nouveau. Ah, mais c'est lui. C'est pas facile, hein. Il va y avoir pas mal de micro-gestion. Donc là, on a chopé cette flotte, ce qui est triste pour le possesseur de cette flotte. Ouais, là, on a... Alors, qu'est-ce qu'on a comme général, là ? du siège. Là, il nous faudrait plutôt ça. Exigeante de la population grecque. On y réfléchira. ottoman équipe très bison, ok. Italie occupe des trucs, ok. Ça, c'est très, très bon. Vu qu'il a décidé de ne pas être là, on va ratisser large. Allez. Ici, on va choper pas mal de bateaux. C'est assez plaisant. Là, ils y vont en marche forcée. On va voir si ça tient. On a quand même des Suédois qui arrivent avec nous, là. Je rappelle qu'on a les troupes de la Légion Italienne, maintenant. Je rappelle également qu'on a tellement de pognon. Il serait bête de ne pas en profiter. Ouf, voilà, claque qu'il a pris. Oh, mon Dieu. Ok, très bien. Ils ont été mis en déroute. Je ne sais pas par où ils vont... Par où vous allez aller, par contre. Ici, les bâtons ont été mis en déroute. Parfait. Il repart par là-bas. Très bien. Nous, on va se renforcer. On a perdu quelques caves dans l'affaire. On va les refaire directement. Voilà. Il n'y a pas de raison. Ici, ça envahit plutôt pas mal. Il s'envahit plutôt bien. Excellent. Et continuons comme ça. Ils sont à paquet. Il faut savoir ce... Il faut savoir raison garder. Comme on dit souvent. Je crois qu'on le dit. On le dit. Donc, ce qu'on va faire... C'est rester dans les montagnes pour l'instant. Et voir comment ça évolue. Est-ce qu'il veut vraiment nous agresser ou pas ? Comment il fait ? On va voir. On va voir. Et pour l'instant, ce qui me fait plaisir, c'est que comme l'intégralité de ces forces sont là, elles ne sont pas ailleurs. Bien évidemment. Les Français sont en train de bouger également. d'une façon que je qualifierais d'assez aléatoire. Mais bon, ce sont les Français. On ne comprend pas toujours ce qu'ils font. Là, j'ai eu une réparation par contre parce qu'on a pris un petit peu cher. Est-ce qu'on a perdu des bateaux dans cette affaire ? On a dû perdre quelques bateaux. Ce n'est pas dramatique mais quand même. Nos alliés marchent sur Constantinople en attendant. On n'en demande pas beaucoup plus, nous. Ils décident d'avancer ou je ne sais pas de quoi faire. Ils décident de bouger en attendant. Ça va bien. On va les libérer Trébison. Allez, allez. Ici, 41 000 hommes là-bas. Ici, on les emmerde simplement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on me montre ça ? Je n'en ai rien à cirer de ce qui se passe dans le nouveau monde. Très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. 64 % ici. On a un siège qui va bientôt tomber. J'imagine. Il faut quand même rester prudent parce que s'il renvoie 80 000 hommes, on n'a pas de quoi faire face. On est trop espacé. Et c'est un petit peu ce qu'il est en train de faire, on dirait. On va essayer de le dissuader, d'utiliser cette stratégie. Agent découvert. Ah oui, c'est vrai. Retarder le recrutement. J'avais oublié. Pour l'instant, on n'a rien perdu en termes d'effectifs. Ce qui est bien entendu extrêmement plaisant. Ici. Il sort ses bateaux. On envoyait les frégates en speed. Ici, on va rapprocher les troupes parce que je ne le sens pas. Ok. Donc, victoire navale sans grand étonnement. Ici, on occupe tout ce qu'on peut occuper. Donc, on va remonter par là. Et rester prudent. Ici, 37 bateaux contre ses 117 bateaux. Je vous laisse calculer le ratio. A priori, on n'est pas trop mal. Donc, les anglais ne font rien. Et on pouvait s'y attendre. Voilà. Là, ça flotte. Elle est exterminée. Ouh ! Attention. alerte majeure. Alors, 67 enfoirés en approche. Enfin, 67 000 enfoirés en approche. On va resserrer les rangs. Alors, ici, on a une belle victoire navale. Je vais couper la flotte en deux histoire de pouvoir la réparer. Ok, donc, ici, il n'y a pas de soucis. On peut faire le siège tranquillement. Où est-ce qu'il va ? Il décide de s'en aller. Je n'ai pas bien envie que tu te casses comme ça, moi. Tu sais ? Je pense que je préférerais t'affronter, en fait. Bref. Tous ici. Ok, on occupe Trébison. On a 16 canons. On va les envoyer faire ce siège parce que c'est long et chiant. Ici, il va y avoir un contact assez violent. Le 7 avril. On arriverait le 12 avril. Toi, non. Toi, tu passes par là d'abord. Où ils sont 156 ? Outs. Ouais. Là, c'est trop. Qu'est-ce qu'on a comme position tenable ? Tenable, c'est ici le plus tenable. Allez, hop. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si nombreux, là, par contre. Ils n'oseront peut-être pas venir contre autant d'hommes quand même. Les Français sont en train d'arriver. On a 100 000 Français qui sont en train de débarquer. 110 000 à peu près. Là, on se regroupe. On prend de l'attrition. Ouais. Attraction maximale dans cette province. On prend 4,5 d'attrition. J'ai envie de dire que ce n'est pas grave. Pour l'instant, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Ici, il y a 89 000 enfoirés. 37 000 qui repartent en haut. Ça ne me dérange pas. Pour l'instant, ça ne me dérange pas. On va scinder pour baisser l'attrition. Ici, on a fait une brèche dans les murs. Les mêmes loups qui font la gueule. Ça faisait longtemps. Oh ! Tu veux m'attaquer, toi ? T'es sérieux, mec ? Allez, en avant. La question, c'est est-ce qu'ils sont repartis assez loin ? On va le voir. Ça fait mal, c'est sûr. C'est sûr que ça fait mal. Tiens, voilà toujours quelques hommes en moins. Et quand je dis quelques, je vais dire plein. Allez, en avant. Constantinople. Le siège est en train de se faire grâce à mes mercenaires. C'est toujours extrêmement plaisant d'avoir fait ça. C'est une très très bonne idée. Je pense qu'on peut retourner faire ce siège maintenant. Maintenant qu'on a écrasé ces quelques personnes. Donc toi, tu restes là. Tu te scindes en deux. Là-bas, il faut rester vigilant parce qu'il ramène peut-être sa centaine de milliers d'hommes par là-bas. Avec ces conneries, on va finir par perdre des bateaux. Il faut peut-être mieux faire ça. Puis vous, vous restez là à la rigueur. Voilà. Je vais vous assiéger la gueule de façon sévère. Il n'y a que l'Angleterre qui est motivé à continuer la guerre. C'est son problème. Nous, pour l'instant, on est en train d'en faire... Oui, là, ça va être compliqué par contre. Moins deux. Moins un seulement. 60 000. On est dans les montagnes. Ouais, non, vaut mieux. Ah, on n'arrivera pas à battre en retraite. Si on ne peut pas battre en retraite, on ne va pas battre en retraite. On va voir si on peut gagner cette bataille. Les Français, eux, arrivent. Ça risque d'être compliqué. 60 000 contre 60 000. Et on se tape à moins deux de terrain. Allons à Sham. Mes chers régiments de mercenaires, c'est directement à la bataille, s'il vous plaît. Oh, si, d'ailleurs. Toi aussi, d'ailleurs. Toi aussi, d'ailleurs. Pouf. Opération annulée. Opération annulée. Retraite. 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 Ouais, parce que là, ça ne me tiendra pas. Allez, juste gagne-la, quoi. Oui. On a eu le temps de consolider, mais... Et en vrai, ce sera tout, quoi. On ne pourra pas faire plus. On va se faire choper. Ouais. Ouais, là, on n'y peut rien. Là, c'est là, cette bataille, on va la perdre. Il faut qu'on back. On va back. transport automatique. Bah oui, bah fuyons. Courage, fuyons. Transport automatique, non. Casse-nous. Alors, où est-ce qu'on va fuir ? Ah, mais on n'a fui nulle part. Nickel. Bah, fuis de ce côté-là, si tu préfères. Bon, ici, on a terminé un siège. Bon, ça ne sert à rien d'aller plus en avant que par là-bas, je ne pense pas. On va remonter. Putain, on a réussi à fuir. Ah bah, putain. Ça n'a pas été facile. Allez, on va se rejoindre là-bas. Il faut bien de temps en temps perdre certaines batailles. Ce n'est pas très grave. D'autant plus que, bah, nos effectifs ne sont pas spécialement entamés. Je n'en dirai pas autant des siens. ici. Ils vont se faire fumer, ces abrutis. Bon, remarquez, ils se font fumer, au moins. Je ne les paierai plus. Constantinople. On va aller s'en occuper, oui. Dans un assez bref délai. parce que c'est vrai que c'est quand même ça qu'il nous faut à un moment. Non, on va se regrouper avant. Alors, on a surtout perdu des hommes de ligne et des dragons. On va récupérer les dragons, déjà. Et on va récupérer des hommes de ligne. Et on va aller s'occuper de Constantinople. Alors, ici, l'invasion avance d'une manière satisfaisante. Allez, en avant. Oh. On a une belle petite guerre là-bas, là. On va aller participer à la fête avec 1000 hommes. C'est complètement gratuit. Normalement, le score de guerre devrait exploser dès qu'on aura pris Constantinople. Sachant que, pour l'instant, on est en train de prendre l'intégralité de leur empire. Ce qui me convient au plus haut point. C'est réparé, ça ? C'est réparé. C'est quoi comme bateau ? 15 bateaux lourds. Ok, parfait. 93 000 quand même. Comment ça va se passer, ici ? Est-ce que j'ai un général là-dedans ? Pas vraiment. Quelqu'un de compétent. Toi, viens, là. Voilà. Nous voilà 64 000. Qu'est-ce qu'il va, lui ? Il va à Nick Bolu, lui. On pourrait le choper en race campagne, comme ça. En prenant le pari que les troupes alliées viendraient. On pourrait. On pourrait également rejoindre cette unité, là. Fuck. J'allais me poser à Constantinople, cette vie de vue. Ici, on va perdre un régiment. Non. On a eu le temps de bouger. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, comment ça se passe, là ? Là, ça se passe que c'est l'invasion totale. Recherche navale inept. On va perdre un petit peu en puissance diplomatique, mais on s'en fout, vu notre niveau diplomatique. Ici, on a nos chevaux qui sont prêts. Et donc, on va leur demander de réappliquer Fissa. Non, il faut vraiment s'occuper de cette armée, là-bas. Oh, non. Je pense que les alliés vont s'en occuper eux-mêmes. Très bien. Parce que quand tu prends 50 000 Suédois sur le coin de la gueule avec leur doctrine, en règle générale, ça fait mal. ça fait même très très mal. Ah, ils n'auront pas le temps. Si, bien entendu qu'ils auront le temps. Ouais. Il a préféré fuir. C'était effectivement la meilleure décision qu'il avait à prendre. L'Ottoman se tirer comme ça. Ah là là. On peut être plus nombreux, là. Comme d'habitude, on n'a toujours pas de problème d'effectifs. Dû à la moitié de notre armée étant des mercenaires. Ouh, j'ai des diplomates qui glandent. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. On va essayer d'améliorer nos relations avec les états pontificaux. Parce que nous sommes des petites... des tout petites salopes. Et j'ai besoin d'être bien vu pour continuer d'augmenter mon mercantilisme. Ouh, en parlant de ça. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il se passe qu'il y a beaucoup trop de monde. Mais ils sont en fuite. Pour l'instant, ça va. Les Français, ils sont complètement partis à l'est. Personnellement, vu l'objectif de guerre, j'aurais plutôt dit qu'ils étaient partis à l'ouest. Mais bon. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Non, c'est bon, les gars. vous pouvez rester là. Vous, c'est pas la peine d'être des millions. Même si la prise de Constantinople est toujours un grand moment. Méfions-nous, méfions-nous. Là, on est quand même 60 000, depuis tout à l'heure. On n'arrive pas à percer. C'est un peu la tristesse. C'est quoi, ça ? Ah, mais d'accord. Mais je suis en train de faire des revendications aussi sur les états pontificaux. Oui, c'est Lika, j'en ai besoin. On va arrêter ça. Ça ne sert à rien. On va améliorer un petit peu nos relations avec nos chers alliés. Oh, putain ! C'est vraiment, vraiment, vraiment pas trop tôt. Allez, on va scinder parce qu'encore une fois, l'attrition nous fait mal. en avant. Oh, les murs de Constantinople qui viennent de tomber sous les rafales de canons italiens. Bon, alors, italien, français, suédois, castillan et un petit peu lituanien aussi, mais bon. J'ai ouï dire que pendant un moment, il y avait même eu certaines unités de la Horde d'Or. Mais on ne peut pas vraiment attester de la véracité de ces propos vu qu'ils ont tous disparu dans une magnifique bataille à Constantinople où des chevaliers ont décidé courageusement de se sacrifier pour une raison qui nous échappe un peu. Alors, là par contre, tu saoules. Ouais, tu saoules. Tu ne vas pas tuer un cheval ? Je n'aime pas perdre mes chevaux. Pas du tout. C'est triste, mais je crois qu'on va perdre. On va perdre notre cavalier. No. On n'aura pas le temps de renforcer. Non. Quelle tristesse. Encore, quelqu'un qui est mort dans la plus profonde des abdégats. Qu'est-ce que je fais ici ? On a pris le truc. On continue d'avancer, alors. Allez. En avant. Il n'y a que les Anglais qui sont motivés à faire la guerre pour l'instant. Alors là, attention. Il semblerait qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'enfoirés qui sont en train de se rassembler ici. Ouh, oui, putain. Ça arrive. attention. On a 14% de chance. Ça devient pénible. De prendre Constantinople et c'est fait 45% de victoire contre les Ottomans. récupérer la ville sainte en passant. Ça refait toujours les pieds. On pourrait prendre tout ça. 63% de surexpansion. Il y a des gens qui le prendraient mal. really. Ça ne coûterait que 196 à légitimer. Je pense qu'on pourrait être complètement plus gourmand que ça. Ça, c'est le care, non ? Ouais, ça, c'est le care. On irait quand même chercher le care. Il ne faut pas déconner. On irait chercher une ville sainte. Il nous faudrait 57% de victoire de guerre. On va les atteindre. On est où au niveau de la lassitude ? Qui c'est qui veut venir m'emmerder ? Lassitude, t'es où ? T'es là ? Voilà. Ouais, personne n'est là. Mes alliés sont comment ? Très, très motivés. Très, 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 très motivés. Il n'y a donc aucune raison de se priver. Ici, il y a les bateaux en plus qui vont se faire écraser. C'est parfait. Pas trop de sièges à la fois. On sait ce que ça fait quand on fait trop de sièges à la fois. Il y a des gens qui meurent quand on fait ça. Ici, on a les Lituaniens qui vont prendre une claque par contre. J'aime pas trop le principe. Ils ne tiendront pas les Lituaniens. Je ne pense pas. À moins qu'on leur vienne en aide. On est beaucoup trop loin. On est beaucoup, beaucoup trop loin pour leur venir en aide. On va se contenter de rester sur nos positions. Eux, ils vont envoyer plein de gens de toute façon. Oh là là, ils sont en train de tenir. Je n'y crois pas. Ils vont tenir. Je pense qu'avec tous les alliés, ils vont réussir à tenir. C'est dingue, ça. Ici, 72 000. Ça me semble un peu superflu. sauf si on passe en vitesse accélérée. Ah non, je ne peux pas la recourir après. Si, je peux les choper en vitesse accélérée. On reste là. C'est très coûteux en homme de faire ça parce que du coup, on est moins efficace quand on arrive en marche forcée, bien sûr. Mais bon, quand on est quatre fois plus nombreux, a priori, l'efficacité n'est pas la chose la plus importante. Alors, on va arrêter par contre parce que c'est sympa mais ça coûte cher à faire. Non, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu restes sur place. Vous, prenez ça d'assaut. Ah là 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 là. Le démantèlement de l'Empire Ottoman est en marche. Et ça fait extrêmement plaisir. Alors, il faut faire attention quand même qu'il n'y ait pas de backstab de la part de l'Autriche ou de la Russie. Restez là. C'est pas grave. Ah, les troupes françaises sont là. Ici, 35%. Peut-être qu'on peut récupérer les bateaux qui se trouvent là parce que de toute façon, la côte, elle va être complètement prise. on a pas assez de personnes ici pour envoyer du monde. Il y a des particularistes qui sont en train d'apparaître chez les Ottomans. Ottomans chez qui d'ailleurs ? On va renvoyer tout de suite des gens qui font des réseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'on pourrait prendre une tech administrative. On va surtout pas le faire parce qu'on va avoir besoin de légitimer beaucoup de choses. Ici, il y a des mecs qui sont en train d'assiéger. Vous êtes qui, vous ? Vous foutez de ma gueule ou quoi ? Je pense qu'ils se foutent de ma gueule. 14% ça fait chier. Bon, est-ce qu'on peut déjà avec 50% de victoire arrêter là ? Plutôt que commencer à galérer avec les différentes factions de particularistes et autres blaireaux en tout genre. Il faut attendre. d'avoir un diplomate sous la main déjà. Ouais, ça fait chier ça. Je veux bien l'avouer. Alors. Déjà, il est d'accord qu'on me file tout ça. Donc, on récupérerait Alexandrie. On irait chercher... Comment on s'appelle déjà ? Jérusalem. Quand même. C'est une sacrée claque. Ouais, après, il ne voudrait pas plus. J'ai peur que mes alliés souffrent trop si je continue après. 50% déjà. Puis vous voyez, quand il commence comme ça à apparaître des unités, je pense que ça, c'est fait pour ne pas raser un empire d'une seule fois, en fait. ce genre de personnage, là. Donc, je pense que là, on va commencer par arrêter là. Puis de toute façon, 86% de surexpansion, on est déjà, je pense, à quelque chose de plutôt pas dégueu. t'as de l'argent, mec. Alors, t'as de l'argent, mais tu ne le lâches pas, c'est ça ? Tu lâches 168 du cas. Écoute, je prends cette paix. L'objectif de la journée est complètement rempli. On a joué 4 ans. En 4 ans, on a pris tout ça. Et là, on sait qu'on est en mesure d'affronter les ottomans quand on veut, maintenant. Tu ne veux pas un petit truc en plus. Tu ne voudras pas un petit truc en plus. Ni en Dalmatie, ni nulle part. Allez, on prend cette paix à 59%. Bon, ben là. Alors, bien évidemment, il va y avoir quelques gestions à faire. Quelques gestions d'après-guerre, bien sûr. Ici, 49 000 hommes. Là-bas. Vous. Vous. Vous retournez là. Vous aussi. Jérusalem Conquise. un missionnaire plus simple et plus de prestige. Oui, je sais. Deux secondes, deux secondes. Je ne peux pas tout gérer. Donc, comme je le disais, vous tous, on retourne en Italie. Qu'est-ce qu'il reste ? Vous, vous retournez à Tunis. Toi, tu retournes. la manche. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. On va récupérer également toutes nos flottes. Toutes les flottes vont en Corse pour faire un inventaire. Des flottes perdues, des flottes gagnées. Tout ça, tout ça. 86% de sur-expansion. Oui, je n'aurais pas pu faire plus. Je pense que ça m'aurait vraiment explosé à la tronche si j'avais fait plus. Déjà là, ça va être un peu coton. 86% de sur-expansion à ne pas avoir quelques problèmes. On en est où au niveau des limites de force ? 212 sur 248, 203 sur 213, on est parfait. Italienne, Afrique. L'Empire romain est en marche, les gens. Il est en marche. Vous m'aimez, vous m'aimez. Même toi, tu m'aimes. Allez, on va continuer cette... Oh, vous ne bougez pas vous. Je vous ai dit d'y aller là. On va continuer cet épisode juste à ce qu'on ait terminé notre légitimation pour être sûr qu'on n'ait pas de problème majeur. Bizarrement, ici, on va avoir vraiment toute opportunité de contrôler le nœud commercial qui se trouve à Alexandrie. Les Français ont 97 de prestige. Ça m'embête un peu. J'aimerais bien avoir du prestige aussi. Ce n'est pas facile d'avoir du prestige parfois. Je n'ai pas un truc qui me fait du prestige ici. Puissance des missionnaires, morale, maintenance des mercenaires. Ça me ferait gagner un paquet de pognon, ça. Je ne peux pas trop me permettre. Non. Pour l'instant, rien du tout. Ça, je vais laisser tomber cette mission parce que je n'y arriverai pas. on a 2000 balles par contre. On peut améliorer 89 navires. C'est tout. On va attendre le mois prochain pour être sûr que c'est bien le maximum qu'on peut améliorer. vous êtes encore là vous ? Ça vous dirait que vous bougez le cul ? Bordel. Ah ouais, c'est le maximum. Allez. Hop. Hérésie. Murcie devient réformée. Cette blague. On va arrêter ça tout de suite. Tu ne fais rire personne, Murcie. Alors ici, par contre, on a eu beaucoup trop de monde. C'est quoi le délire ? C'est quoi tous les troupes qui sont... Politique commerciale néfaste. Soutenir nos bourgeois ou pas ? Oui, on va bien entendu soutenir nos marchands. C'est ce qu'on fait depuis un petit peu le début de la partie. Jérusalem. Ce n'est pas la classe. J'ai bien entendu mettre un fort ici. Est-ce que j'ai des bonus du coup ? Influence sur le pape. Dévotion plus deux. Cardinaux. Ouais. Ouais, quand même. Allez, on a fait la moitié des légitimations. C'est une bonne chose. Écosse, Bretagne. Je pourrais complètement marier à l'Écosse. Euh, à l'Écosse. À la Bretagne, je veux dire. La France a-t-elle des vues sur la Bretagne ? Non, pas trop pour l'instant. On va s'allier et se marier avec la Bretagne. On va essayer de placer les Cantarini également sur le trône de Bretagne. C'est toujours ça de prix. Bon, elle n'a pas le plus 10%. No problème. Alors, c'est bon que c'est réparé ici ou pas ? Oui, c'est réparé. La flotte est réparée. Alors, déjà, pourquoi ici on ne peut pas être si nombreux ? On va se passer à Mercy. Toi, tu vas ici. Toi, tu n'es pas mal. Ici, c'est pas mal non plus. Donc, la flotte, disais-je. Ça ressemble à quoi, les nœuds commerciaux ? 87% à Gênes, 76% à Séville, 84% ici, 87%, 71%, 42% en Crimée. Bien entendu, celui qui rapporte le plus de pognon, c'est le nœud de Séville parce qu'il y a tous les biens du Nouveau Monde qui arrivent à Séville. Alors, on va commencer par 100% en deux. On va protéger le commerce. Vous voyez, Séville, il n'y a tellement pas de débat. Insulte diplomatique ? Non. Je n'ai aucun intérêt à me battre pour l'instant avec le Portugal. Écoutez, tout le monde va à Séville. Est-ce qu'on a de la piraterie ? Il y a de la piraterie à Séville. C'est quoi ? C'est de la piraterie, ça ? Non, c'est Jazz. Il va falloir faire avec quelques petits bateaux comme d'habitude pour combattre les pirates. Deux, trois, quatre, cinq. Je vais en refaire ailleurs. Deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Ça devrait nous permettre de chasser les pirates. en attendant. On envoie notre grosse flotte le faire. Presque 80% de légitimation. On n'a pas eu trop d'événements pourris, ce qui est assez plaisant. Ah putain, c'est vrai que la reine consort, elle n'est pas douée par contre au niveau à ce niveau. Elle est très très douée par contre en termes de compétences administratives, ce qui fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vassaliser Ferrari, conquérir la gouette, réduire la surexpansion. On va réduire la surexpansion. Pas de problème. Excellent. On a réussi à ramener Murcie chez les catholiques. On va continuer de semer la discorde bien entendu chez les ottomans. Je vais complètement essayer de faire chier un petit peu les anglais aussi. Ce qui constitue un sport national chez nous. avec ça, on va augmenter à fond nos rapports avec la papauté, ce qui devrait nous permettre après de reprendre encore le mercantilisme manquant. Alors, il y a des états qui vont être formés dans le coin. C'est moi qui vous le dis. Alexandrie, le Caire, 38 de développement, le Caire. Égypte centrale. On va commencer par prendre déjà Alexandrie ou le Caire. Non. Allez, Alexandrie. Voilà. Excellent. Soulèvement. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Problème chez les Mamelouks. paraît-il qu'il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes qui vont se rebeller chez les Mamelouks. Je pense que la menace est très très exagérée. 46 K quand même. Ouais. Allez, on rabenne quelques troupes. On va gérer ça. Quoique, l'épisode a peut-être déjà assez duré. L'éclair... L'éclair, je vous file Jérusalem. À un moment, j'espère qu'il y a quand même moyen que vous soyez heureux. Non ? Ok, bon bah écoutez, on va arrêter là. Eh bien, j'espère que cet épisode, ce long épisode vous a plu. Notre objectif avance, on est en 1694. Vous voyez, on a joué 5 ans et on a été chercher Alexandrie et Jérusalem en 5 ans et on a gagné une guerre contre les Ottomans qui semble constituer de moins en moins une menace pour nous. On a toujours notre dynastie présente sur les trônes de Castille et de France et de Lituanie et de Suède mais bon, ça on s'en fout. Donc je pense qu'on n'est pas si mal parti que ça. Bref, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, bye bye !